Depuis 2017, la loi L'ABE interdit aux collectivités l'usage des produits phytosanitaires de synthèse. Clément Baudot est chargé de projet Zéro Phyto. Il travaille pour la Fédération régionale de défense contre les nuisibles. La Fredon Occitanie, un organisme délégataire de mission de service public. Ici, il s'agit d'accompagner les collectivités à se passer des pesticides. Aujourd'hui, la loi, elle dit quoi ? Elle dit qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires de synthèse chimique sur les voiries, espaces verts, promenades ouverts ou accessibles au public. Ça veut dire que la loi, aujourd'hui, vous permettrait d'utiliser des produits sur les cimetières et sur les stades. Il y a un arrêté ministériel qui devrait bientôt paraître, qui inclura à l'horizon 2022 les cimetières et les pelouses portives. Donc, ça veut dire que vous avez à peu près un an, deux ans pour se mettre en route. C'est pour ça aussi qu'on vient vous voir et trouver les solutions. Alors, leur objectif, eux, c'est d'une part d'avoir des conseils pour progresser vers l'absence d'utilisation de produits phytosanitaires. Et c'est aussi d'être valorisé comme une commune engagée sur cette dynamique zéro phyto. Nous voici dans le cimetière où les pesticides de synthèse sont encore autorisés pour éradiquer les adventices. Pourquoi pas du lipia ici ? Ça pourrait marcher de mettre des godets de ce genre de plantes qui vont tracer, qui vont couvrir. En fait, la bonne solution qu'on a un espace comme ça pour arrêter de désherber, c'est de mettre de la plante. Au final, l'alternative dans les cimetières, c'est un peu laisser la nature reprendre ses droits. Ça ne mange pas le reste, en fait, ça colonise là où c'est nu. Et après, ça évolue vers autre chose. C'est ça. Laissez-le, vous le tondez, cet espace-là. Et c'est vrai que l'idéal à terme serait d'avoir ça sur vos allées ici. Il n'y a que de la tonte sur cette partie-là. Et ça vous demande juste un peu de travaux, en fait, cet espace-là et là-bas. Parce qu'ici, ça demande soit des travaux, soit de la communication pour dire, OK, on laisse l'herbe et on la tond. Et ça ne va pas être super pendant deux ans, parce qu'en général, ça met deux, trois ans pour venir uniforme. Ou alors, vous pouvez même le semer. Mais après, il faut le gratter un peu, quand même, votre découche. Souvent, la bonne solution pour se passer de produit, c'est de faire rentrer le végétal là où on ne le voulait pas, tout en le maîtrisant. Et il faut trouver les espaces, il faut trouver les essences qui peuvent s'y accorder. Mais c'est souvent vers cette solution-là. Parce qu'avoir du végétal qui est maîtrisé, qui est souhaité, c'est la bonne solution pour accepter malgré tout quelques adventices qui pourraient arriver de ci, de là. L'autre difficulté des collectivités, se passer de produits phytosanitaires sur les terrains de sport, ce qui est à l'heure actuelle encore autorisé. Toutefois, sur cette commune, une erreur grave a été commise. C'est la clôture aussi, non ? Sous la clôture aussi. Vous allez pas me dire non, c'est pas vrai. Des pesticides ont été appliqués sous cette clôture. Or, l'usage des pesticides de synthèse est interdit par la loi à moins de 5 mètres d'un cours d'eau. Un fossé comme celui-ci est considéré comme un point d'eau. C'est vrai que là, on a moins de 5 mètres du fossé. On n'est pas censé pouvoir traiter le pied de la clôture. Là, du coup, ce qui a été proposé à la commune, c'est de faire une contre-visite assez rapidement pour leur laisser le temps d'envisager les alternatives sur l'espace concerné et tout mettre en œuvre pour maintenir un engagement dans la charte. Mais là, effectivement, c'est un écart assez important. Les deux communes visitées dans la journée par Clément se sont engagées de façon volontaire dans une charte pour développer une démarche zéro phyto. Si la charte est respectée, des panneaux à l'entrée de la commune sont installés, valorisons ainsi la politique locale. Le secteur privé, lui aussi, est désormais concerné par l'arrêt des pesticides de synthèse. Voici un camping qui s'est lancé le défi de ne plus en utiliser, mais pas si facile pour les gestionnaires. Ça peut laisser à penser qu'on ne l'entretient pas volontairement, en fait, alors que ça donne beaucoup de travail aux garçons, mais, tu sais, qui passent leur auto-pubes. C'est la pousse verte, ce n'est pas forcément gênant. Une fois que ça a séché, par contre, ça devient de la pousse cuite. Oui, c'est ça. Et là, ça ne peut plus... Après, vous avez des solutions de désherbage thermique qui sont possibles sur des graviers comme ça, qui peuvent fonctionner. Notamment quand c'est tendre comme ça, quand c'est assez jeune. Donc l'idée, c'est avec une flamme ou avec une flamme en général. Et on vient juste cuire les végétaux, on ne les brûle pas. On les cuit, ils flétrissent et ils sèchent là. Et après, du coup, ils partent avec le vent et ça suffit. Les gestionnaires ont essayé de végétaliser le sol, mais les résultats ne sont pas satisfaisants. Il faut de la plantation qui tienne, il faut la planter à l'automne pour profiter des pluies automnales au maximum. Il faut faire des fosses de plantation, peut-être faire des cuvettes aussi d'arrosage qui vous permettent d'arroser un peu facilement et surtout pailler pas mal au-dessus, 20 cm au moins. Et ça, ça vous évite tout ce qui est effort d'installation de goutte à goutte, etc. et avoir une végétation qui va s'installer un peu plus naturellement. La démarche de ce camping devrait lui permettre d'avoir un train d'avance. En effet, la loi qui interdit l'usage des pesticides devrait s'étendre dès 2022 à tous les lieux de vie comme les campings, parcs, jardins privés et autres espaces de loisirs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !